... Salaam, bien-aimés. Seyez encouragés, seyez encouragés. Donc un petit message en tout cas d'encouragement, bien-aimés. Que dire ? Nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2022. Du temps sans difficile. Faut-moi encourager, un des bien-aimés qui sont en Ukraine. Après, bien sûr, comme on dit toujours, il n'y a pas que l'Ukraine. Voilà, en Afrique, en RDC, tous les jours, il y a des morts là-bas, dans l'Est. Les femmes sont éventrées. Il y a des atrocités terribles. En Asie aussi, en Chine aussi, dans les pays arabes aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. En ce moment, on est beaucoup concentré sur l'Ukraine, c'est vrai. Parce que ce n'est pas long que celui-là. C'est ça, deux ans d'ici. Donc tout le monde en panique. Mais je pense qu'il y a aussi un deux poids, deux mesures. En fait, c'est triste. Parce que tout ce qui est mal, de dénoncer. Donc on dénonce tout le mal en fait. C'est parce que c'est à côté du coup, on en parle plus. Mais quand c'est loin, du coup, il n'y a plus personne. De motiver les chrétiens, parce que je pense que beaucoup de chrétiens le savent déjà. En fait, c'est le moment de prier, de prier énormément pour l'humanité. C'est vrai que là, on est concentré par ce qui se passe en fait. En Ukraine. En Ukraine, en Russie. Mais c'est une limite en fait. C'est aussi le job qui peut se servir de ça pour cacher ce qui se passe dans le monde. Finalement, il pousse aux gens de se concentrer sur un lieu. Alors que ce n'est pas que les gens regardent, mais vraiment priant pour l'humanité. Le monde est vraiment dans le chaos. Et j'entends des présents dire que le pire arrive. Non, le pire est déjà là. Le pire a commencé à très longtemps. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui nous disons, enfants de Dieu, le voulons. Prions, priant les uns pour les autres. Aidons les uns les autres. Amen. Aider son tour. Aider. Aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, on voit avec ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, par exemple. On voit les gens se mobiliser pour. Mais nous aujourd'hui, ça peut être notre voisin qui a besoin de ça. C'est ça. Qui a besoin d'aide. Ça peut être notre famille. Ça peut être des gens qu'on connaît. Levant nous, en fait. Parlons de la parole du Seigneur. Poussons les êtres humains à s'intéresser à la parole du Seigneur. Partons du principe que les enfants de Dieu, où qu'ils soient, seront touchés par la parole. Il suffit seulement qu'ils l'entendent. La folie est ce que l'on entend. Mais s'ils n'entendent pas la parole du Seigneur, comment ils croiront ? Pourront pas alors, enfants de Dieu ? Levant nous, parlons du Seigneur. Là où nous sommes, au travail, peu importe, parlons du Seigneur. Prions les uns pour les autres. Et on a une pensée toujours pour les opprimés de ce monde. Pour ceux qui sont délaissés. Les SDF, tous ceux qui souffrent, nos familles, nos parents. Vraiment, levant nous. Et on a une pensée pour les autres, pour ceux qui souffrent. Je pense que le message du temps, je vous en prie, bien aimé dans le Seigneur, on le revient le 6 mars 2022. L'Ukraine nous interpelle beaucoup. Mais il y a aussi les autres nations. Ne faisons pas deux mesures, en fait. Ne faisons pas des chrétiens discriminants, en fait. On a de la discrimination parce que c'est les Européens. Du coup, on s'intéresse plus. On le reçoit chez eux. Mais quand c'est les Africains, les Asiatiques, du coup, non. Non, ça, c'est le racisme, en fait. Ça n'a pas sa place sur le Christ, en fait. Mais il y a beaucoup de messages des réseaux sociaux, des gens qui appellent pour aider les autres. Mais quand on regarde ici, en France, la France s'est remplie d'immigrés qui ont quitté leur pays. La Somalie, l'Afghanistan, on voyait des pays en souffrance. Mais que beaucoup ne voulaient pas en soi. C'est ça, en fait. En Pologne, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux Syriens qui veulent traverser la Pologne. On le rappelle, il y a quelques mois. Ils ont fermé les frontières pour qu'ils ne passent pas. Il y a un groupe de personnes qui sont enfermées entre deux pays dans une forêt. C'est moins de trois mois. Ce n'est pas encore réglé. Et là, l'Ukraine, malheureusement, ce problème arrive. C'est grave. Mais du coup, c'est comme si ça met en voile sur le reste, en fait. Non. Bien-aimé, soyons vigilants. Tout ce qui est mal, on doit se lever pour dénoncer. C'est aussi important de tout soutien, en tout cas, à notre prochain. Quelle qu'il soit sa couleur, son sexe, ses origines. Levant-nous, s'il vous plaît. C'est ça, en fait, l'amour du prochain. Parce que le Seigneur, on veut en fait qu'on se lève pour aller et de notre prochain. Pour ceux qui n'ont pas compris ça, et dans le racisme, dans le tribalisme, dans la couleur de peau, dans le... Voilà, donc ça, c'est pas bon. Amen. Pour moi, bien-aimé, soyons encouragés. Maranatha. Tout ça, c'est des signes de la faim. De toute façon, on le sait. Donc, soyons prêts aussi à souffrir aussi. Parce que ce qui se passe là-bas peut nous arriver aussi. Toujours. C'est désordir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada